Mesdames, Messieurs, bonsoir à la une de l'actualité. La RDC se souvient aujourd'hui des émeutes historiques survenues le 4 janvier 1959. Un tournant décisif vers l'indépendance qui marque les martyrs de l'indépendance et des bréchats que 4 janvier à Kinshasa. Une manifestation a été organisée à la place Kim Puanza. Sur place, quelques acteurs politiques ont exhumé la mémoire de Joseph Kassavu, premier président du Congo. Et puis, un autre titre dans ce journal, les habitants du quartier Sepeyamushi dans la commune de Mongafoula vivent depuis quelques jours les pieds dans l'eau à cause des inondations survenues à la suite des pluies de l'Evienne qui se sont abattues sur la capitale en causant plusieurs dégâts matériels. La montée du fleuve Congo et la rivière Boyo seraient à la base de ce drame. Et puis, toutes les voies de communication du quartier Ndanou risquent d'être rayées de la carte géographique de la ville de Kinshasa. Ce quartier, autrefois très fréquenté, fait face à des inondations, surtout en cette période pluvieuse. Vous le suivrez dans ce journal. Enfin, l'invité dans ce journal, Godé Bola. Il est docteur hydrologue. Avec lui, nous allons parler des inondations observées depuis quelques temps en RDC et plus précisément dans la ville de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. Jeudi, plusieurs personnes ont perdu leur vie lors des émeutes historiques du 4 janvier 1959. Ces derniers reclamaient un meeting pour l'indépendance du Congo. Les émeutes ont éclaté après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti ABACO de manifester une répression sanglante au cours de laquelle 49 personnes ont été tuées le 4 janvier. Une commémoration symbolique qui résonne encore profondément dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Suivez ce rappel historique. 4 janvier 1959 date commémorant les martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, cette date historique est la résultante d'un meeting prévu à Imka, aujourd'hui baptisé place du 4 janvier à Matongue, dans la commune des Kalamou à Kinshasa. Des Congolais venus à masse attendaient l'adresse du président de l'alliance des Bas-Congos, ABACO appelé affectueusement Mbuta Kassavoubou. Chose curieuse et surprenante, l'orateur attendu à rénoncer à ce rassemblement pour des raisons que l'on ignore. Et ce fut les volte-face de militants à soif et d'écouter leur leader. Conséquence, Léopoldville, capitale du Congo belge à l'époque, aujourd'hui Kinshasa, fait l'objet d'une violence sans précédent, mêlée à celle des supporters de l'équipe de V-Club en colère, sortis du stade Tata-Raphael, pour avoir perdu les matchs face à Mikado. Nous sommes toujours à Matongé. L'intervention de la police coloniale belge pour rétablir l'ordre, malheureusement, a mal tourné. Plusieurs Congolais tués par balle. Devant une telle boucherie humaine, Solidarité oblige. Les Congolais à l'unisson, ceux de Lopoldville et de l'intérieur, ont trouvé l'occasion pour réclamer l'indépendance de leur pays assiégé par les colons belges. Le moins que l'on puisse dire à ce sujet, ce moment fut le déclencheur d'un Congo libre et souverain. Tant recherché à travers un long combat, mené par les pères de l'indépendance, à savoir Kassavobu, Lumumba et tant d'autres. Combat qui a fini par donner les résultats. À 30 juin 1960, le Congo Kinshasa devient indépendant. Cet affranchissement obtenu à prix du sang est un acquis que tout Congolais est appelé à préserver, qu'il pleuve ou qu'il neige. Bref, une responsabilité pour les Congolais, celle de mettre leur pays, le protéger, le construire pour le bonheur de tous aujourd'hui et les générations futures. Surtout en cette période délicate où la République démocratique du Congo fait l'objet des convoitises de sa faune et de sa flore, sans oublier ses multiples richesses minérales par certaines nations comme les Rwandais, qui pillent et détruent dans sa partie est. Une aventure qui n'a que trop duré. L'unité des Congolais restait un atout majeur pour stopper cette barbarie qui menace non seulement la sécurité des milliers de Congolais, mais aussi l'intégrité territoriale. A propos de la lutte pour l'indépendance de la RDC, il y a des sites historiques qui illustrent bien le combat de longue haleine menée par les Congolais. Notre reporter est allé à leur découverte. Regardez. Les sites qui incarnent l'histoire congolaise de la lutte pour l'indépendance, on en trouve sur les territoires nationals. Malheureusement, ces mémorials ne sont pas la préoccupation des écoles pour être enseignées à la nouvelle génération, notamment sur leur importance historique. Ce par exemple, Inka, place mythique du 4 janvier 1959 au quartier Matongue, dans la commune des Calamou, à Kinshasa. C'est à ce lieu historique qu'un grand mouvement des masses des Congolais en quête d'indépendance est parti. Historique comme les, je ne sais pas moi, l'âge de triomphe ou bien de tout ce que vous voulez, mais nous, nous avons le 4 janvier. C'est quelque chose qu'on doit préserver, remodeler et remettre à sa juste valeur. Parce que c'est ça l'indépendance. Lui égard à l'importance de cette place, de donner ce qu'il faut et ce que mérite cette place. C'est ça le problème. Nous devons faire des choses qui nous élèvent. C'est ça. Ça c'est l'histoire du pays qui commence. Mais grâce à cette histoire, il y a l'unicité qui est nous. Une autre place très significative pour les Congolais, Kimpunza, qui signifie indépendance, où est installé l'imposant monument de Mbuta Kassavobu, le tout premier président de la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein cœur de la commune de Kassavobu. Mais hélas, cette place n'est pas entretenue. Pour cette place du premier président de la République, nous demandons qu'on mette la propriété, pour son honneur et l'honneur du pays. À quelques mètres d'Ekimpunza, le stade est martyre de la Pentecôte. Espace, aujourd'hui très fréquenté à cause de son caractère sportif, mais peu sont des Congolais qui connaissent son histoire. Le pharmacien en appelle l'implication de l'État congolais pour que l'histoire des sites historiques de la RDC évoqués soit enseignée dans toutes les écoles pour barrer la route à l'ignorance. Justement, à l'occasion de la journée des martyrs de l'indépendance, le professeur Isidore Ndiwelle, historien de son État, nous replonge dans l'histoire. Il nous explique l'origine et le sens de cette journée dans cet extrait choisi par votre rédaction. Le 4 janvier, c'est la fête de la rupture, de la rupture avec l'ordre coloniale. Alors, ainsi conçu, on devrait dire que son martyr de l'indépendance, c'est d'abord tous les résistants de la culture coloniale, ceux qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté l'occupation coloniale. Et là, ils sont nombreux. On va commencer probablement par tous les résistants des mouvements messianiques, les adeptes de Kibangu, qui ont été envoyés au moins dans plusieurs régions du pays, dans les prisons, les adeptes de Kitawala, qui sont également dispersés dans le pays, des chèques communes, des chèques traditionnelles. Et les leaders de ces mouvements, Simon Kibangu, en tête, qui va connaître un long emprisonnement au marché, voilà, ce sont là, je dirais, le premier lot des martyrs de l'indépendance. Le second lot des martyrs de l'indépendance, ce sont toutes les victimes de la manifestation indépendantiste du 4 janvier 1959. Dès la première législature, l'événement du 4 janvier 1959 a été quelque chose qui a marqué, tant au niveau de la colonie, mais même de la métropole, parce que jusque-là, le Congo avait la réfutation d'être la colonie moderne. La place Kimpunza, où trône le premier président de la RDC, Joseph Kassavoubou, était à l'honneur. Frédéric Kita, acteur politique, a exhumé la mémoire de cette figure historique en déposant une jarbe de fleurs au pied de ce monument, avant de passer un appel au patriotisme. Cédric Kenina était dans la suite. Les Congolais, au prix du sacrifice suprême, ont bravé les pouvoirs coloniales mains nues. Ces faits héroïques ont été portés par des vaillants Congolais. Parmi ces personnalités, l'on cite les tout premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou, qui reçoit ici les hommages de Frédéric Kita, acteur politique. Les voici sous les pieds du monument de cette personnalité historique, à la place Kimpunza. Quant à vous, vous et les chiens se sont bâtis, se sont rembouillés la chemise pour qu'on accède à l'indépendance. Et aujourd'hui, comme à la quotidienne, je viens chaque le cadre de l'honneur pour m'inscrire et déposer un jarbe de fleurs pour honorer ce grand monument de la République qui s'est sacrifié pour que nous soyons aujourd'hui libres. Un combat similaire, Félix Antoine Atichekedi, marque la continuité de cette quête de la liberté. De cette marche vers un Congo fort, Frédéric Kita en est persuadé. Aujourd'hui, Félix Kassé, c'est l'essence du peuple. Il est dans la beauté de la lutte que nous menons tous, que nous allons faire Moussa Kassavoubou et les chiens. 4 janvier 1959, c'est aussi le symbole de la résilience d'un peuple fort. J'ai dit au sommaire, le quartier Ndannou, dans la commune de Limité, fait face à des inondations, surtout en cette période de pluie, avec pour conséquence les voies de communication sont totalement rayées de la carte géographique de Kinshasa. Les habitants en appellent à l'autorité compétente pour des travaux de drainage. Joséphine Liondo pour ce grand reportage. Des maisons entières sous les eaux, les avenues devenaient impraticables, pas d'eau potable ni électricité, les familles sont contraintes de passer la nuit sous la belle étoile, la précarité a atteint son paroxysme. Voici deux semaines déjà que les habitants du quartier Ndannou, dans la commune de Limité, vivent dans des conditions infrahimènes à cause des pluies d'oliviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. Nous sommes sous les eaux, nous n'avons plus de maison, moins encore les installations sanitaires. Plus grave, on a aperçu un cadavre vautant. Pour atteindre Roumanie, il faut une pirogue. Les marchés, c'est encore trop loin. On ne sait pas y arriver facilement. Malgré les dégâts répétitifs, certains sinistrés avouent avoir été informés bien avant du danger que présentent ces sites en cas de pluie. L'État congolais avait interdit de construire sur ce site. Mais les chefs du quartier ont spolié ces terrains. Dans l'entretemps, les victimes de ces débordements des eaux du fleuve et de ces affliants espèrent recevoir une aide gouvernementale pour trouver une solution durable face à cette situation deplorable. On ne sait pas travailler dans ces conditions. Du coup, s'acheter du savon devient sérieux problème. Nous demandons simplement de l'aide. Qu'on nous vienne en aide. Ces habitants qui ont bénéficié de la visite du chef de l'État en 2022, attendent de pieds fermes du nouveau quinquennat de Félix-Antoine Tissékédi, des solutions en termes et des grands travaux afin d'assainir le quartier Ndano, chaque fois victime d'une inondation. Autre inondation, c'est le quartier Sépéamouchi, dans la commune de Mongafoula, où les populations vivent les pieds dans l'eau. Depuis quelques jours, les inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo et de la rivière Boyo ont causé d'énormes dégâts matériels et des familles séparées à la recherche d'un toit, d'où ce cri d'alarme de la population à l'endroit des autorités compétentes. Christine Lenzo pour ce reportage. C'est depuis le 9 décembre 2023 que plusieurs familles habitant Mouchi-Sépéa en Bouddhi sont dessinistrées. Leurs parcelles et maisons sont envahies par les eaux suite à la montée du fleuve. Une situation envenimée par les pluies diluviennes qui ne cessent de tomber sur toute la capitale. De l'un mur détonné s'est effondré. Ce mur séparait les parcelles du fleuve. On se baignait et d'un coup, le mur est cassé. Vers l'avenir carrière, toutes les maisons appartenant aux travailleurs de la Banque Centrale et des RTL sont inondées. Même les murs bétonnés les séparant du fleuve s'est écroulés par la force des eaux. Si l'on y prend garde, les eaux risqueraient de conquérir d'autres espaces. Je regrette énormément. Sur ce site, tout va bien pendant la saison sèche. D'ailleurs, Papa Wimba veut chanter, mais qu'une personne, plutôt un passage. Un peu plus loin, sur l'avenue Maïinga et dans les autres avenues sur Mouchis et Pea, toujours en Boudi, les familles sont sans abri et ont besoin de l'aide. Des maisons, des clôtures, des avenues emportées, même les installations de Kari Congo qui exploitent les caillasses. N'existe plus que de nom. Un peu plus loin, on cherche à protéger une maison en y érigeant un mur bétonné. Question de protéger l'accès du salon. La cour étant envahie, on ne s'est différencié ni la parcelle ni le fleuve. L'eau progresse et déborde jusque vers nos parcelles. C'est surtout l'exploitation exagérée des caillasses avec les pierres naturelles qui séparaient le site. Je suis veuille, j'ai acheté la parcelle chère. L'État congolais peut nous aider à évaluer l'ampleur de nos travaux réalisés et nous indemniser. A cette allure, si l'on y prend garde, la pylône haute tension de la snelle risque gros. Selon les témoignages, l'exploitation sauvage des carrières au quartier Mboudi, en Galiema, par certaines usines, en dynamitant toutes les pierres qui servaient de protection naturelle, provoquerait cette situation. Voilà pourquoi les habitants de ces coins demandent à l'État congolais d'intervenir en interdisant l'exploitation sauvage où il y a des habitations, surtout qu'il n'y a pas de digues, dans ces coins. Affaire à suivre. Godébola, bonsoir. Bonsoir, madame Anika. Vous êtes docteur hydrologue. On vient de suivre des reportages liés à des inondations à travers la ville de Kinshasa. Actuellement, le fleuve Congo déborde de son lit, il y a des inondations par-ci par-là. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Merci, madame Anika, pour cette question. Nous voulons dire que ce phénomène, ce n'est qu'une conséquence, on a parlé de Kinshasa, mais ça part de loin. Ce n'est qu'une conséquence de situation pluviométrique, excédentaire que nous connaissons dans les bassins du Congo. Et c'est presque dans tous les pays que nous concentrons cela. Il a été annoncé qu'il y aura des pluies excédentaires au centre du pays, au nord, à l'est et à l'ouest du pays. Alors, tout ça, toutes ces eaux convergent vers un point. Et nous pouvons dire que le point qui converge ici, c'est le point Kinshasa que nous parlons, nous pouvons dire que c'est notre excitoire. C'est dans ce sens-là que nous observons les inondations à ce niveau ici. Mais ce n'est pas seulement à Kinshasa. On a observé les inondations presque dans tous les pays, à Bumba, à Chapa, à Kisangani. Et il n'y a pas longtemps, on a parlé aussi des louoses qui ont débordé. Est-ce que le changement climatique a une part de responsabilité dans toutes ces inondations ? Certes, il y a une part de changement climatique. Parce que ce qu'on a observé, c'est que selon les études que nous avons faites, on a même parlé de l'effet de changement climatique qui arrive à impacter le temps de récurrence des inondations dans les pays. Et quand je parle de temps de récurrence, il n'y a pas longtemps, on avait connu une inondation exceptionnelle qui était en 2019, mais qui ne dépasse pas l'inondation que nous avons aujourd'hui. On avait connu ça en 2019, mais ce sont des inondations qui ne pouvaient revenir que moins de 50 ans. Mais on observe, la probabilité était là que nous puissions l'avoir, mais on observe actuellement que c'est après quatre ans que nous avons réussi, les inondations actuelles, et qui semblent être dépassées l'inondation des références qu'on a connues en 1961. Voilà, parmi les causes, vous parlez de l'évacuation d'ISO, là où les villes ne sont pas urbanisées. Vous parlez aussi de la surpopulation, c'est un élément déclencheur aussi pour toutes ces inondations ? Oui, toutes choses réextrètes, madame. Nous disons que s'il n'y avait pas une population qui pouvait habiter les longs des fleuves, les longs de la rivière, on n'aurait pas parlé des inondations. En d'autres termes, l'inondation en soi n'est pas un problème, mais ça devient un problème lorsque les gens vont habiter les lits des rivières. C'est alors qu'on parle maintenant des conséquences d'une inondation. C'est un phénomène naturel qui est normal, et c'est ça même le système riverain qui fonctionne. Mais quand les gens vont habiter les lits des rivières, c'est alors que ça devient un problème. Là, c'est le cas du quartier Danou ? Le cas du quartier Danou, c'est un cas peut-être que nous pouvons parler. C'est vrai, c'est lié au niveau élevé des eaux du fleuve Congo, ça c'est un des éléments. Mais le quartier Danou, c'est une situation aussi qui part d'une situation anarchique au niveau de la ville. On connaît, Danou, c'est un endroit qui est dans une zone inondable. Alors cette zone inondable, j'ai dit, ils avaient une île. Cette île a été occupée. On a vendu ces endroits comme des parcelles. C'est ce qui fait qu'à chaque moment, s'il y a une forte pluie au niveau du Bas-Congo, ça cause des inondations au niveau de Ndano. Alors un autre élément pour Ndano, c'est qu'il y a les reflux des eaux de la rivière Ndili. Comme les eaux du fleuve Congo ont tellement monté, il fait que la rivière Ndili n'arrive plus à évacuer l'eau vers le fleuve Congo. Et c'est maintenant que ça revient vers Ndano. Cette île a donné, je pense qu'ils ont fait presque deux mois. C'est à cause des reflux des eaux, à cause des montées des eaux du fleuve Congo, qui fait que l'eau de la rivière Ndili ne puisse pas être évacueuse. Je vous ai entendu dire les pluies excédentaires. Est-ce que c'est différent avec les pluies diluviennes, qu'on a toujours l'habitude d'utiliser dans notre langage ou dans notre jargon journalistique ? Les pluies excédentaires et les pluies diluviennes, ce n'est pas la même chose. On peut connaître une pluie diluvienne, ça a posé problème des inondations. Et quand nous parlons des pluies excédentaires, c'est-à-dire qu'il y a un seuil dans chaque coin, dans chaque région, et ces seuils-là ont été dépassés. C'est le cas actuellement que nous connaissons. C'est ce qui fait qu'on arrive, on peut se dire qu'il est possible que nous puissions revenir à la situation de 1961. C'est-à-dire que quand nous avons un système cyclique dans les bassins du Congo, on a les périodes humides et les périodes sèches. Nous pensons que nous sommes en train de revenir vers les périodes humides. Ce qui arrive, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que quand nous avons des pluies excédentaires, il arrive une certaine saturation des sols en eau. Et cette saturation des sols en eau, qu'est-ce qui arrive comme conséquence ? Dans les zones de plaine, il y a des inondations parce qu'il y a plus de ruissellement. Et dans les zones des montagnes, il y a plus des érosions. Et c'est le cas que nous avons connu actuellement avec Kassai et d'autres villes. J'ai l'impression de me retrouver dans mon cours de géographie. Voilà, nous allons conclure. Qu'est-ce qu'il faut préconiser pour éviter le pire dans l'avenir ? Pour éviter le pire du point de vue climatologique, nous pensons qu'il est intéressant que nous puissions installer des stations d'observation à travers les pays, de sorte que cela puisse nous permettre de mettre en place un système d'alarme. Et ce système d'alarme permettrait que si nous avons un excédent de pluie, au niveau, par exemple, de l'amont du fleuve Congo, on peut déjà préparer la population disant que non. A partir de Kisangani, déjà, on a reçu des pluies biométries excédentaires. Préparez-vous déjà, sachant qu'il y a un problème. Ça, c'est du point de vue climatologique. Et du point de vue environnemental, il est intéressant que nous puissions mettre en place des normes. Si pas mettre en place des normes, mais renforcer des normes qui ont été déjà édictées. En ce qui concerne les occupations des zones inondables, normalement, ce sont des zones qui ne devraient pas être occupées. Et les zones inondables, elles sont des zones à protéger, parce que ce sont des zones importantes en ce qui concerne les cycles de l'eau. Ça participe même en ce qui concerne la purification des eaux. Non seulement en ce qui concerne la purification des eaux, même les frais de poisson, c'est parmi ces milliers intéressants. C'est un millier important. Actuellement, on est en train de travailler au niveau de l'Université de Kinshasa, à l'école régionale de l'eau. Nous avons mis en place des systèmes pour observation, mais il n'y a qu'une seule situation. Nous ne pouvons pas prédire la pluie-vumenté à l'échelle du pays. Non seulement au niveau de l'école régionale de l'eau, au centre nucléaire aussi, il y a des techniques qui sont mises à place pour essayer de voir la dynamique des pluies. Un dernier mot, Gaudibola. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est qu'il y a possibilité que nous puissions prévenir cela. Les travaux ont été produits ici, à l'Université de Kinshasa, au centre régional d'éthique nucléaire de Kinshasa. Et au moment opportun, nous pouvons présenter ce travail-là pour montrer, on avait prédit les risques par rapport à chaque période de retour des inondations. Et à cela, on peut déjà savoir les endroits ou les coins dans les pays qui sont exposés. Et en dehors des pays qui sont des endroits dans les pays qui sont exposés, nous sommes arrivés à déterminer les endroits qui sont à haut risque des inondations. Et nous avons des cartes, nous avons tous les éléments nécessaires que nous pouvons présenter aux autorités pour qu'ils puissent prendre des discussions par rapport aux risques. Merci beaucoup, Godébola. Je rappelle que vous êtes docteur hydrologue. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Peut-être qu'il nécessitera peut-être une émission. Oui. Merci. Merci beaucoup, madame. Je pense qu'on aura une émission et on va parler en détail avec des images à la boule. Merci. Changeons de régime à présent. La réélection du président de la République, Félix Tshisekedi, s'inscrit dans la vision salvatrice de Dieu pour le développement de la RDC. Petite phrase de l'apôtre Barnabé Moakadi, visionnaire de la communauté La Main de l'Éternel. Pour lui, Félix Tshisekedi, qu'un mandat, mais plutôt une mission. Suivez ce reportage. L'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président Tshisekedi a la mission de développer la République démocratique du Congo. Aussi longtemps que cela n'est pas encore fait, il restera au pouvoir, a-t-il conclu. Depuis cet appel au calme du chargé de mission du chef de l'État dans l'espace grand Katanga, Michel Kaboui invite les Katangais à la cohabitation pour consolider les acquis. Il demande aux Congolais de former un bloc autour du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la matérialisation de sa vision. Alain Bicale. Après avoir mouillé les maillots pour la victoire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la présidentielle du 20 décembre dernier, les chargés d'émission de Félix Antoine Tshisekedi, dans l'espace grand Katanga, Michel Kaboui Mamba reprend son bâton de plaire. Pour Michel Kaboui, les sacres de Félix Tshisekedi, avec 73% est une expression du peuple congolais qui s'inscrit dans la logique de consolidation des acquis du premier quinquennat, dit candidat numéro 20. Pour l'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi, l'État n'est pas au triomphalisme politique, ni à l'intolérance politique, car les multiples réalisations, dit candidat numéro 20 en faveur de la population congolaise, en général, les Katangaises en particulier, ont poussé le peuple congolais à renouveler la confiance au chef de l'État. Poursuivant, Michel Kaboui Mamba appelle les uns et les autres au calme et à la comitation pacifique, car les Katanga dans son ensemble étaient une terre d'accueil et d'épée. Cette réélection est un signal fort pour les Congolais de l'Est du pays de vivre la paix et la fête tragique du M23 parrainé par le Rwanda, a-t-il indiqué. Poursuivant, Michel Kaboui fait entendre que le nouveau mandat qui s'annonce est une occasion qu'offrent les peuples congolais au président de parachever sa vision de développement de la RDC, c'est notamment le projet de développement local des 145 territoires, gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Avec les chrétiens, Michel Kaboui sollicite leur prière en faveur des chefs de l'État et les pays. Le candidat malheureux à la présidentielle du 20 décembre dernier 2023 a introduit sa requête à la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation des résultats provisoires de la CENI qui a consacré Félix-Antoine Tshisekedi, vainqueur des élections. Pour rappel, Théodongoi a postulé pour la quatrième fois successive à la magistrature suprême. Il a occupé la 17e position. Mobiliser les recettes à travers les taxes et impôts fonciers pour la ville-province de Kinshasa, c'est la mission principale de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Déjà ce 1er février, la DGRK va débuter avec la grande échéance des impôts fonciers et impôts à revenus locatifs. Elle invite donc ses assujettis physiques ou des personnes morales à déclarer et payer ses impôts. Prodé Panda pour ce reportage. Pour... Pour... Grand échéance des paiements de l'impôt foncier et impôts à revenus locatifs IREL qui débute le 1er février, la DGRK invite ses assujettis à venir s'assurer de leurs devoirs civiques. Ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs, l'échéance est fixée au 1er février de l'année. Et pour l'impôt sur les revenus locatifs, c'est les revenus de l'année précédente, mais l'exercice en cours pour les revenus de l'année précédente. Les impôts fonciers garantissent... La DGRK, c'est la première régie provinciale née de la RDC, créée par EDI Provincial, et nous sommes fiers d'être la régie mère de toutes ces autres régies qui sont nées dans les provinces. La procédure des paiements d'impôts étant libre dans les systèmes d'auto-déclaration et d'auto-liquidation, la CGT ne peut jamais échapper dans les viseurs de la DGRK. Les gens n'ont pas tellement cette culture fiscale. Donc nous sommes obligés de continuer à sensibiliser. Le système fiscal congolais depuis 2003, il est déclaratif et auto-liquidatif. Vous êtes libre de déclarer votre impôt, mais après, l'exclateur a prévu le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal est une opération fiscale consistant à vérifier la sincérité des déclarations souscrites par les ACGT. A la suite de trois arrêtés, les taux ont été réajustés de 12 à 22%. Tout propriétaire d'un bien immobilier en terrain bâti ou non bâti est appelé à payer son impôt foncier, sauf en cas d'exemption ou d'exonération temporaire. Les personnes morales sont les sociétés. Il y a aussi les personnes physiques de grande importance. Les gens aussi qui sont exemptés ou exonérés. Une période bien définie. Nous avons révu le taux de l'impôt sur le domaine locatif à 22% comme par le passé. Cette communication de la DGK à travers un plateau spécial a été assurée par l'équipe de cinq directeurs, notamment Marcel Ghibanzila-Kenzo, directeur des impôts pour des personnes physiques et morales. Enfin, le ministre des Sports salue le soutien du président de la République au développement du sport en RDC grâce à la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives. Un reportage de Willy Kande et Fidel Nga Kole. A tout seigneur, tout honneur. Vous savez, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Secredi-Chilombo, a fait un grand cadeau à la jeunesse congolaise d'une manière générale à travers les infrastructures qui sont nées grâce à une organisation efficace et magnifique de jeux de la francophonie. Nous avons des gymnases modernes, nous avons des palais de sport dignes, nous avons des pistes d'athlétisme renouvelées aux dimensions olympiques, nous avons les villages, les jeux capables d'abriter aujourd'hui 4000 sportifs, nous avons autant de salles qui ont été réhabilitées. Bientôt, au mois de septembre de l'année qui commence, nous aurons Kinshasa. C'est une infrastructure moderne avec 20 000 places climatisées et avec des terrains modulables. Voilà encore un cadeau que le président a fait à la jeunesse congolaise sans oublier de développer le programme ambitieux des 145 territoires. Et à travers ce programme, il y aura la réhabilitation des infrastructures existantes, il y aura la construction de nouvelles infrastructures pour permettre aux jeunes congolais d'être occupés. communiqués avant de boucler complètement ce journal, contrairement à un communiqué officiel signé par un certain ministre d'Etat, ministre de l'EPSP qui circule dans les réseaux sociaux, œuvre d'un acivique ayant imité la signature de son excellence, le professeur Tony Moaba Kazadi, ministre de l'EPSP, faisant état d'un report de la reprise des cours au deuxième trimestre de l'exercice scolaire en cours. Je tiens à confirmer qu'en respect strict du calendrier scolaire 2023-2024, le début du deuxième trimestre de cette année scolaire reste maintenu au lundi 8 janvier 2024 conformément à l'horaire des cours de chaque école et ce sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A cet effet, chaque directeur provincial de l'EPSP est tenu de réunir son comité provincial et prendre les mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire 2023-2024 et en assurera une large diffusion auprès de tous les acteurs partenaires éducationnels. Un rapport circonstancié sera attendu de chaque province éducationnelle sur la reprise effective des enseignements le lundi 8 janvier 2024. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue avec Gaëtan Magalano à 23h. Sandra Nyangui revient demain à 20h pour nous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada